Et donc salut à tous, c'est Clément1325 et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de Minecraft. Je vous laisse regarder ça et j'espère que ça va vous plaire. Allez, ciao ! C'est déjà la fin de la nuit et on peut recommencer nos activités. Je finis l'entrée en bois. Et je me demande bien ce que je vais pouvoir mettre ici. Si je fais du bois ou si je tente, tout simplement, la stone brick. On peut tenter. Au pire, si ça fait moche, c'est facile à enlever. Je n'aime pas beaucoup. Ça fait des briques trop épaisse à mon goût. Donc je vais tout simplement mettre de la stone qui est quelque chose que j'aime bien dans les maisons. Et je vais même faire un carrelage alterné en stone et en dalle pour donner un meilleur effet. Zut, encore un fail. Décidément, c'est la vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je ne fais que ça. Voilà. Les middle. Et j'en ai mis une, deux, trois évidemment. Hop. On remplit tous les trous. Et voilà. Voilà. J'ai le carrelage de ma maison. Et je vais maintenant m'occuper de la toiture. Je me mets en mode de vol. C'est plus pratique. Je vais utiliser des cubes en bois, des dalles et des escaliers en bois. Je n'ai pas encore l'habitude d'utiliser des briques. Je verrai si j'y arrive bien après. Alors, je vais faire une toiture assez basique. J'aime pas ce système de vol. C'était pas pratique du tout. On ne vole pas dans les airs. On glisse. Et c'est très embêtant. Parce que ça ne nous arrête pas. Zut. Vous allez comprendre pourquoi je laisse tous les coins vides dès que dès que j'aurai fini de poser tous les escaliers nécessaires au premier étage du toit. Voilà. Encore un fail. Vous voyez qu'il faut bien se positionner dans le même sens du toit qu'on veut des escaliers qu'on veut poser. Sinon, ça nous met un peu dans n'importe quel sens. Et c'est assez chiant. Surtout quand on fait un toit qui est assez long. Si tous les deux escaliers ont ce fail, ça ne le fait pas tellement. Encore heureux que Notch écrit le mode créatif. parce que avant les escaliers c'était super dur à casser et on ne les avait pas en nombre limité dans les modes de jeu normaux. Voilà. J'ai bientôt fini plus qu'une longueur du toit. Hop. 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 Et hop. Voilà. Je me mets sur le toit. Et voilà. Là, dans les angles qui partent vers l'extérieur on met une demi-dalle. Ça fait bien. Et dans les angles intérieurs par contre on met un cube parce que sinon ça fait moche. Avec un escalier on voit le jour à travers. Et avec une demi-dalle il manque un morceau. Et donc le cube c'est la meilleure alternative et ça ne rend pas si mal. Vous verrez quand le toit sera fini. ça rend même plutôt bien. Voilà. Là, je viens de finir le premier étage de mon toit et 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 j'y vais pour 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 finir le toit. Là, je peux directement poser les demi-dalles dans les angles. Je sais, je dis demi-dalles alors que c'est des dalles. Je ne sais pas pourquoi. C'est c'est sûrement à cause d'autres youtubeurs qui disent ça aussi. je ne citerai pas leur nom je ne vais pas leur faire de la pub alors que j'ai déjà assez de mal pour garder mes 5 ou 6 abonnés. Voilà. Une fois qu'on a posé tout le pattern de l'étage précédent on pose les escaliers et on continue jusqu'à ce que le tout se rejoigne et là il y a une petite technique particulière selon comment est formé le toit s'il est en nombre pair ou s'il est en nombre à faire mais mais pour l'instant je n'y suis pas encore je vais vous montrer ça dans pas longtemps hop 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 bientôt fini cet étage là et et on va bientôt s'attaquer au suivant vous allez voir aussi qu'on ne peut pas poser de cube dans le vide par exemple pour poser ici je suis obligé de mettre un bloc en dessous pour pouvoir poser ma demi-dalle ma dalle sinon ça ne fonctionne pas et c'est assez embêtant bon c'est pas la mort non plus il suffit de poser un bloc en dessous qu'on détruit après et c'est fini étant donné que la plupart des blocs on peut les récupérer c'est pas gênant mais c'est pas grave du tout voilà encore un fail évidemment on continue allez on est bientôt à la fin et je suis pas tourné dans le bon sens hop hop d'elle on continue sur ce pan là du toit et on y est bientôt à la fin du toit je pense que finalement je vous réserverai l'aménagement intérieur pour une autre vidéo comme ça ça me permettra d'en faire plusieurs pour la même chose et ça me permettra d'avoir plus de contenu pour ma chaîne avec toujours aussi peu de jeux ça m'arrange en fait merci et on a bientôt fini voilà et là comme on a un chiffre impair soit on meuble à plat soit on met des dalles ah zut voilà soit on met des dalles et on finit le toit comme ça juste un petit fail à réparer et voilà je vais juste mettre une porte à ma maison pour que ça ressemble à quelque chose la porte elle est là hop et voilà ma petite maison que je viens de construire pour vous allez on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo allez ciao